Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. On va analyser le Bitcoin, l'Ether. On ira check toute cette liste ici. Donc c'est que des altes que vous m'avez demandé. Donc on va check tout ça avec plaisir. On va checker aussi une autre alte qui m'a été demandé, qui a l'air plutôt bullish. On va aller voir le concours. Donc le concours, je viens de remarquer qu'en fait on pouvait gagner. Donc les teams les plus votées pourront gagner. Donc là pour l'instant on est classé 7ème. Donc on est dans cette case ici. 15 000 dollars qui seront split entre ces 4 teams. Donc c'est peut-être intéressant et pourquoi pas essayer de viser ici le top 5. Tout simplement on est 7ème. Je pense que ça peut le faire. Le top 5 il est là. Il y a moyen de venir chercher, de venir grappiller ces teams là-haut. Donc déjà moi je vais voter tout de suite. Je vous invite aussi à le faire si ce n'est pas le fait. Et à rejoindre même ma team dans les commentaires. Je mettrai le lien tout simplement du concours. Comme ça vous avez juste besoin de vous inscrire. Et puis vous allez bien voter. Donc il faut aller dans rechercher la team. Vous mettez le million. Tac ! On fait une petite recherche. On est 635. Donc c'est plutôt correct. C'est plutôt même très très bien d'ailleurs. Et tout simplement on va voter. Donc là ça fait 28 votes en plus à ne pas négliger. Je pense que c'est déjà très bien. Et je pense qu'on peut facilement grappiller 2-3 places par le haut. Ce serait vraiment cool qu'on puisse grimper ici. Grimper d'une place au-dessus. Donc là on est à 2744. Donc pourquoi pas venir chercher ici en haut. Donc je compte sur vous les amis parce que c'est clairement un travail de groupe. Donc on est tout de suite parti pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin là il se fait repousser par cette trendline ici. Donc on a bien dump. On a cassé la zone ici que j'avais notifiée. Donc la zone des 0.382. On est venu directement s'asseoir sur la zone des 0.68 comme je l'avais dit. Donc pile poil. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait imaginer un gigantesque W et ensuite repartir. Je vais vous montrer 2-3 petites analyses sur le Bitcoin. Donc il y a d'abord cette analyse ici qui a été faite par Crypto Capo qui est plutôt très pertinente. Ici vraiment une baisse très parabolique. Ensuite on la pète et lui vraiment un petit peu reconfirmation sur la zone des 0.47400. Et puis ensuite repart. Départ. Donc là tout simplement je pense qu'on a pété son truc ici. Donc on l'a pété. Maintenant si on revient sur la zone des 0.47400. Je pense qu'on peut tout simplement acheter. Et je suis assez d'accord avec son analyse. En plus je suis sûr que ça va coller avec un Fibo tout simplement. Donc voilà revenir sur la zone ici. Donc des 0.5 0.61.8. Donc vraiment je pense. Pour moi le bottom est clairement trouvé. Les amis il n'y a pas photo. On n'ira pas plus bas qu'ici. Je suis à 80% sûr. Allez 90% sûr qu'on ne reviendra pas plus bas ici. Et maintenant vraiment c'est juste une correction pour nous matérialiser un gigantesque W. Même pourquoi pas une épaule tête épaule. Mais elle est vraiment dégueu. Donc ici épaule tête et puis une épaule. Ici on aurait la ligne de cou. Donc vraiment faire quelque chose comme ceci. Et ensuite on repartirait. Ça colle. Franchement pour moi c'est qu'une question de temps avant qu'on décolle. On décolle tout simplement ici pour notre cher ami. Le BTC et toutes les altes qui vont repartir en furie droit derrière. Donc vraiment revenir sur cette zone. Est-ce que je n'avais pas une autre analyse ? J'avais cette analyse ici. C'était pour toutes les autres cryptos. Donc les altcoins. Altcoins en 2017. Petit bull flag. Ici on pump. Donc pump. Ici petite correction. Petite correction. Et après phase d'expansion. Complètement décollage. Et vraiment ici on est la DFI. Donc vraiment il y a clairement un gros move à prendre droit derrière. Tout simplement. Donc ça c'est dit. On va parler de l'Ether aussi. Donc hop Ethereum. Donc même chose. L'Ether on n'est pas revenu sur la zone des 0.68. On n'y est pas revenu. Juste juste. Et je pense que si le Bitcoin part. L'Ether va aussi partir. On a cette trendline qui est pour moi tout autant pertinente que sur le Bitcoin. Elle est moins serrée que sur le Bitcoin. Et ici j'ai même l'impression qu'on est déjà venu bien corriger. Pourquoi pas après l'Ether faire un rein. On est revenu sur la zone 0.68. Donc cette petite montée. Donc on pourrait très bien former ici un petit W. Et ensuite repartir. Pourquoi pas même redescendre. Chercher cette zone des 1434. Ensuite on pump ici divergent sur l'RSI. On forme ce W. Boum boum. Et on départ. A voir. C'est un peu plus compliqué quand même. Comme ici pour l'Ether. Mais vraiment je pense que tout va suivre le Bitcoin. Et tout dépend du Bitcoin. Ensuite. Donc on va tout de suite commencer par AAV. Hop hop hop. On va passer en 4 heures. Donc ici AAV. Je pense qu'il nous matérialise aussi ce W. Ici regardez. Magnifique W qui est en train de se matérialiser. On va check combien on est venu retracer. C'est presque la même chose sur toutes les altes. On est revenu pile sur les 0,68. Zone d'achat. Tout simplement. Je pense que maintenant on est prêt à la break. Probable break. Revenir faire un test ici sur cet ancien top. Regardez ici. On a quand même une grosse résistance. Toute cette zone. Revenir tester ici. Et ensuite partir très très haut pour AAV. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite on a Aion. Alors Aion, Aion, Aion. Je n'ai pas envie de prendre cette charte. Est-ce que celle-là. Excusez-moi. Je suis désolé. Voilà. Donc cette charte sera un peu mieux. On est en train de revenir sur ces anciens sommets ici. Donc c'est juste parfait pour Aion. Très très boule aussi. Je peux vous dire. Pour Aion. Il y a aussi une target de malade. On regardera juste ça après. On est revenu pile sur la zone 0,68. Regardez. Une target de malade. On est monté à 12 dollars. Et là on est à 16 centimes. On va juste tirer un petit fibo. Donc ça pour moi c'est une des altes qui est un peu en retard. Je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire. Ça nous fait 1 fois 70. Donc c'est juste énorme. Énorme. Donc je vous... Ouais. Juste j'ai rien d'autre à dire. Pourquoi pas. Check de temps en temps cette crypto. Et pourquoi pas mettre des petites billes dedans. Ensuite on a Avax. Alors notre cher ami Avax. Avax qui a bien dégringolé depuis que moi je pensais qu'on allait break. Donc c'est dommage. Là on a fait une belle petite chute. Pourquoi pas nous former ici cette épaule. Non. Qu'est-ce que je dessine là ? Épaule tête épaule. Avec la neckline un peu de côté. Donc là déjà pour moi c'est un excellent point d'achat. Si le bitcoin repart bien sûr. On est revenu pile sur la zone des 0.618. Très très propre ici. Pour notre cher ami Avax. Ensuite on a Avax. Donc Avax pour moi il est tellement bullish. On est revenu sur la zone des 0.618. Ici en daily. On peut peut-être revenir chercher un peu plus bas ici. Donc entre la zone des 0.5 et 0.618. De cette petite correction qu'on a eu. Attendez. Je crois que je ne vais pas tirer ce fibo ici. Je vais vraiment le tirer à partir de là. Ça me semble beaucoup mieux. Revenons sur la zone des 0.382. Donc revenir sur ces anciens tops. Revenir sur la zone des 0.382. Me paraît une excellente zone d'achat ici. Pour notre cher ami Avax. Et est-ce qu'en début on a une divergence ? Ouais par contre on a une divergence ici. Donc attention mine de rien. Ensuite on a Baik. Alors Baik, Baik, Baik. Baik il est aussi à mon avis très très cool. On tire un petit fibo ici. On y est où ? Bon on va arriver sur la zone des 0.68. Ça peut être assez intéressant ici. Tout simplement. Surtout que ce qu'on est en train de faire. Clairement j'ai un peu l'impression que c'est vraiment un bull flag. On fait une montée. Bull flag. On repète par le haut. Donc pour les gens un peu prudents. Attendez une cassure tout simplement de cette train line ici. Pour Baik. Pour en tout cas chercher cette zone ici des 0.260. Ensuite on a SwissBorg. Donc SwissBorg qui est en train de pumper. On a cassé ici ma résistance que j'avais notifiée ici. Donc on l'a cassé. C'est plutôt... Ouais on l'a bien cassé ici. Pour moi on avait une grosse résistance. On est même revenu faire un petit pull back ici. Boom. Pull back. On pète. Donc pour moi c'est très bullish. Et même ici j'ai l'impression qu'en 2-3 heures. Si on met en 1 heure. On est vraiment en train de faire un petit pull back sur toutes ces mèches. Donc avant de vraiment décoller ces verres ici pour SwissBorg. Donc très intéressant à surveiller. Pourquoi pas attendre une petite consolidation ici. Pour ensuite tout simplement rentrer et péter par le haut. Ensuite on a DNT. Et alors... Alors, alors, alors... Tac. Tac, tac. Alors DNT. On va checker. On va tirer un petit fibo. Et puis là. À deux là. Je pense que ça sera mieux. Et puis surtout on veut mesurer la dernière hausse. Donc. On est déjà revenu tester la zone des 1,68. On est venu mêcher sur les anciens tops. C'est plutôt bull aussi. Pour DNT. Et puis on a pété j'ai l'impression. Cette ancienne trendline ici. Donc ouais. On l'a bel et bien pété. Donc c'est plutôt encourageant ici. Et tout simplement je pense que on peut bien repartir pour DNT. Je pense qu'il va suivre le mouvement général. Comme le bitcoin. Ensuite on a Ngin. Donc Ngin qui nous a fait un magnifique pump ces derniers jours. Et là pendant le live hier. Donc je vous invite. Je suis en live tous les soirs à partir de 21h. On check les cryptos. Ici sur Twitch. Et si on la break par le bas. Donc cette figure d'élargissement ici. Donc c'est ce qu'il nous avait dit dans notre PDF. On l'a pété. On est revenu faire un test de cette trendline. Donc pour moi maintenant. La baisse est bel et bien confirmée. Je pense que c'est même une excellente zone de short. Pourquoi pas venir parier en fait sur la baisse ici. Sur tout simplement Ngin. Si on tire un petit Fibo. Depuis là à là. Pourquoi pas revenir sur la zone ici des 0,8. Et on a aussi la zone des 0,07. Ensuite on a FTM qui nous forme à mon avis un magnifique W ici. Donc regardez. Boum boum. Franchement c'est très propre. C'est franchement regardez comme c'est juste magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Donc dédicace à toi. Il m'a dit regarde on est peut-être en train de faire ce qu'on a fait ici. Donc ouais pourquoi pas. Vraiment je pense que ça peut y ressembler. Après la trendline je pense qu'on ne va pas la tirer. Ouais on peut la tirer comme ceci je pense. Donc ici même trendline plus ou moins que ici. On va tout simplement attendre un break je pense pour rentrer ici pour FTM. Mais à mon avis ça peut largement se payer. Si on prend par exemple position maintenant. Juste voir combien on a de pourcentage. 88. C'est plutôt pas mal. Matic on est revenu pile sur la zone des 0,68. Que j'avais identifié hier dans mon live. Donc très content. Je pense que maintenant soit on nous forme un petit W ici. Et on sera prêt pour aller chercher et péter cette trendline. Soit ici on corrige encore. Et on vient chercher la zone des 0,68. On a cette EMA200 ici un peu plus bas en 4 heures. Ensuite on a NIR. Donc NIR il est prêt à péter aussi. Donc maintenant de quel côté ? Bonne question. Donc soit par le bas soit par le haut. Il faut tout simplement attendre la cassure. Si on vient péter par le haut je pense qu'on pourra venir corriger. Je pense au moins jusqu'à la zone des 0,66. Quelque chose comme ça revenir sur cette EMA200. Ensuite on a NPX. Donc Pundix qui nous fait un magnifique W aussi. Genre de pattern les gars. C'est super bullish ici. Regardez. C'est vraiment très très bullish. Donc pourquoi pas maintenant attendre. Repartir par le haut. Pour les gens qui sont vraiment prudents. J'attendrai une confirmation de passer par la zone des 0,02. Refaire un pullback dessus. Et en acheter. Donc un petit retest de la neckline de ce W. Ou tout simplement l'acheter ici. Vous mettez un stop par aller. Pas de crête en dessous. Et tout simplement vous mettez votre target tout là-haut. Ça peut se faire aussi. Donc vraiment soit c'est plus agressif. Vous allez essayer de choper le deuxième creux du W. Donc actuellement ce qu'on est en train de faire. Soit vous attendez pour les plus grands. Plus prudents. Et ça dépend après votre stratégie. Tout simplement revenir sur ces anciens tops ici. Ensuite on a ORN. Donc ORN. J'avais identifié ici cette petite vague d'Elliot. Tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant on est dans cette 5. Qui pourrait venir chercher la zone des 20 dollars. Donc pour l'instant on continue à pumper. C'est très bullish. Rien à dire. Quand tout le monde a fait le break les amis. J'espère que vous êtes rentré hier. Donc c'était vraiment. On était vraiment en train de faire. Donc très beau break. Maintenant on va attendre la confirmation. Je pense sur cette zone. Ça pourrait être une super zone d'achat. Pour Quantum. Pour les gens qui l'ont raté. Si ça veut bien prendre. Donc vraiment une petite zone d'achat ici. Sur la zone des 5,70. Pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Et ce que je voulais aussi vous montrer. C'est que. Je vous dis. Il y a largement du potentiel sur Quantum. On est à 6 dollars. Là on peut facilement monter à 25. Et encore. Je pense qu'on peut aller. Même chercher les 60. Ça ne m'étonnerait pas. Faire un x10. A partir de maintenant. Ensuite on a Rose. Donc Rose. Qui est revenu sur cette zone ici. Des 0,50, 0,60, 1,8. On est reparti instant. Donc juste énorme. Je pense que si on déplace notre Fibo ici. Voilà. On arrive pile sur la zone des 0,60, 1,8. Donc encore plus propre si on le met ici. Et franchement le truc comme il est parti. Ça ne m'étonne pas qu'on vienne chercher plus haut que cet ATH. Et qu'il repasse en all time high. Donc vraiment en zone inconnue ici. Pour notre cher ami Rose. Pourquoi pas même refaire un petit pull back ici. Non franchement c'est très propre. Ensuite on a SHIB. Donc SHIB c'est une crypto monnaie qui s'appelle les Shiba. Elle est clairement là pour détrôner Dodge. C'est vraiment ce qu'ils ont dit. On veut détrôner Dodge. C'est le Shiba Killer. Le Dodge Killer. Tout simplement. Donc quelqu'un m'a demandé de l'analyser. Pour l'instant ici. On est contre l'Ether. On est revenu juste sur cet ancien top. Donc pour moi c'est plutôt bullish ici. J'ai rien d'autre à dire. Par contre les chiffres à côté. Je ne sais pas trop. Donc vous voyez ça ne vaut rien en ce moment. Donc à voir si ça prend ou pas. Mais c'est clairement un shitcoin. Donc il faut faire attention. Ensuite on a Theta. Alors. Bon bah Theta franchement c'est ouf. A chaque fois qu'on fait une petite zone de consolidation. On repart. Zone de consolidation. On repart. Donc pourquoi pas maintenant. Re-rentrer dans une autre zone de consolidation. Revenir. Sur les Fibo. Ici donc la zone des 0.5 0.38 2. Faire un support sur l'ancien top. Ici. Pour pourquoi pas essayer de le choper pendant le pump. Donc là. Donc sur la zone des 3.80. Revenir sur cette zone pour viser pour le haut. Tout simplement. Ensuite. On va parler de Ascro. Donc tout simplement. Ici Ascro. On est pour moi. On a cassé une grosse zone. Très importante. Selon moi. Donc toute cette zone ici. Donc maintenant on est par dessus. Pourquoi pas nous faire un petit pull back. Sur cette résistance en tant que support. Et ensuite on pourra pumper. Il y a une très bonne pattern. Ici. Bah je pense qu'il y a 1 x 10. Jusqu'ici en haut. Donc je pense que c'est largement faisable aussi. Pour Ascro. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir. 21h sur Twitch. J'espère que vous serez là. Parlez un peu blablater. Checker 2-3 crypto. Etc. J'espère que ça vous plaît. Et puis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et un excellent début de week-end. Ciao tout le monde.